Comment devenir député européen ? Le plus important pour devenir un eurodéputé, c'est de savoir qui était Napoléon. C'était un bel empire. J'avais 83 millions d'êtres humains à gouverner. Sur quoi pourrait-on m'attaquer ? Mon despotisme ? Mais il démontrera que la dictature était de toute nécessité. Dans ses mémoires, Napoléon l'avoue. Le seul moyen qu'il a trouvé pour gouverner l'Europe, c'est la dictature. Et il faut bien reconnaître que notre histoire n'est qu'une suite de conquêtes, de massacres et de guerres. Il faudra attendre 1945 et une Europe un peu plus ravagée que d'habitude pour qu'une petite poignée de politiciens se disent que trop c'est trop et que ce serait bien de travailler ensemble à la construction d'une Europe unifiée, pacifique et démocratique. Au début, il s'agit surtout d'assurer la paix avec l'idée qu'une nation qui n'a pas le contrôle du charbon et de l'acier n'aura pas les moyens de fabriquer des canons. Et le 18 avril 1951, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas créent à Paris la communauté européenne du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, le Parlement européen compte 786 députés qui ambitionnent de faire travailler ensemble 27 pays et 492 millions de citoyens. Autant vous dire tout de suite que ce n'est pas facile. En France, pour devenir un euro-député, vous devrez avoir 23 ans et vous présenter avec une liste d'environ 20 candidats. C'est un vote à la proportionnelle qui traduit le résultat de chaque liste en nombre d'élus. Un suffrage compliqué qui fait qu'on ignore souvent le nom de son député européen et qu'on vote à chaque élection européenne pour une petite quantité de députés anti-européens juste là pendant 5 ans pour encaisser la monnaie et perturber le bon fonctionnement du système. A ce propos, le salaire des euro-députés est le même que les députés de leur propre pays. Ce qui permet aux députés italiens, qui gagnent 12 000 euros par mois, de se moquer de la voiture des députés hongrois qui ne gagnent que 800 euros. Comme ça met une sale ambiance sur le parking du Parlement, il est question d'harmoniser les salaires, au risque de transformer les députés hongrois en abab dans leur propre pays ou de réduire le train de vie des italiens, ça aussi c'est pas gagné. Mais rappelons quand même que les députés européens sont les seuls à avoir une partie de leur salaire conditionnée à leur présence. Ils sont donc obligés d'être là et de bosser, même s'ils ont la malchance d'être hongrois. Une fois élus, vous travaillerez à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg selon le calendrier et les fonctions que vous occuperez, car l'Europe possède des pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle du bon fonctionnement de la justice et de la démocratie dans chacun des pays membres. Pour voter les lois, c'est presque comme chez nous. La Commission européenne fonctionne comme un gouvernement choisi par les 27 chefs d'État. Ses commissaires proposent un texte au Parlement qui le confie à un groupe d'eurodéputés pour le lire et l'étudier. C'est là que ça se complique, car la discussion se fait avec les 27 ministres concernés de chaque pays. Il faut alors tenir compte des particularités de chacun, alors on rajoute des précisions, des caves articuliers ou des déclarations de principes. On se consulte, on se renvoie le texte, on le retravaille en prenant en compte le régionalisme ou la période des élections. On soumet le texte au vote du Parlement qui finit par le voter ou pas et s'il n'est pas voté, on recommence tout. Et je vous jure, il y a des jours, vous regretterez de ne pas être Napoléon et de ne pas imposer par la force dans une dictature de toute nécessité cette fameuse loi qui vous semblait bonne. Mais non, vous vous souviendrez que ça n'a pas marché ni pour Napoléon ni pour aucun despote qui tenta de gouverner l'Europe. Et vous réaliserez que vous êtes en train de participer à une idée formidable. L'unification de peuples et de cultures différentes par la seule parole politique. 27 pays réunis dans un idéal de démocratie, de paix, de liberté et de prospérité. Alors oui c'est difficile, oui ça fonctionne mal, et oui c'est souvent n'importe quoi, mais ça a le mérite d'exister et c'est déjà extraordinaire. C'est comme ça que vous trouverez la force de ne pas abandonner, d'y retourner et de réfléchir et de discuter encore et encore avec les Hongrois et les Italiens et les 785 autres cinglés qui comme vous pensent que c'est possible.